Claire Ghyselen Relecteur d'Ontario Les drones, ça fait peur, pourquoi ? Je ne sais pas si vous avez peur des drones, mais la plupart des gens ont quand même peur des drones. Est-ce que, comme Astérix, c'est parce que nous avons peur que le ciel nous tombe sur la tête ? Il y a quelque chose, là. L'expression « prendre le dessus », c'est « dominer ». Et un drone, il est au-dessus de nous, donc il domine. L'expression « drone » vient de l'anglais, « drone ». Et en fait, en français, c'est « faux bourdon ». Cette définition, qu'est-ce qu'elle nous raconte ? Elle nous parle de son, elle nous parle de musique, elle nous parle d'abeilles, elle nous parle d'aéronefs, sans pilote. Essayons de colorier les termes de cette définition en fonction de leur consonance positive ou négative. un bourdonnement inquiétant. Quelque chose qui ne sert à rien et qui vit au crochet des autres. Un missile. Il y a quand même un terme positif ici. Fertiliser. On y reviendra. En fait, il y a un autre terme qui est utilisé par les anglais, qui est UAV. Unmanned, aérial, véhicule. Et ce terme va nous éclairer un peu plus sur à quoi ça sert. Véhicule. Qu'est-ce qu'un véhicule ? Véhiculer, c'est déplacer. Porter. Déplacer un objet d'un point à un autre. Transporter un objet. Transporter une caméra. Aériel. L'espace aérien, il a la mérite d'avoir trois dimensions, alors que nous, on évolue plutôt en deux dimensions habituellement. Et puis en deux dimensions, c'est assez embouteillé, comme on peut le voir par la fenêtre. Donc, avoir accès à l'espace aérien pour un UAV, c'est avoir accès à un espace qui est libre, dans la mesure où, bien sûr, on évite d'entrer en collision avec un avion habité. La réglementation est là pour ça. Mais au-delà de ça, trois dimensions, il y a la troisième dimension. Comme je vous disais, la troisième dimension, ce n'est pas quelque chose de très naturel pour nous. J'en veux pour preuve, lorsque vous êtes dans un avion, et que vous arrivez près de Roissy, vous regardez par le hublot, et vous êtes du Val d'Oise, par exemple, ce qui est mon cas. Vous êtes du Val d'Oise, et je vais essayer de reconnaître autour de Roissy. Je connais normalement, je connais du sol. Mais vu d'en haut, je ne reconnais absolument rien. En fait, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en élevant le point de vue, on a un nouveau point de vue. Et on verra que dans les applications civiles, professionnelles du drone, ce nouveau point de vue peut apporter énormément. Le dernier point, c'est unmanned, sans pilote. Pourquoi un hélicoptère est-il si lourd ? Principalement parce que l'hélicoptère doit transporter son pilote et protéger son pilote. Enlever le pilote, c'est diminuer la taille de l'objet, le rendre plus léger, moins consommateur d'énergie. Alors, un drone, un UAV, avec toutes ses fonctionnalités, à quoi ça sert ? J'ai une petite anecdote. En fait, j'ai commencé ma carrière dans les télécoms il y a 20 ans, et j'ai eu un téléphone mobile. Et en fait, j'étais le premier, dans mes amis, dans ma famille, à avoir un téléphone mobile. Bon, c'était lourd. Et tout le monde me disait, ça ne sert à rien. Donc, un drone, à quoi ça peut servir ? En fait, on n'est qu'au début du drone. Revenons au sujet qui nous intéresse ce soir, de la technologie à l'humain. Qu'est-ce qui différencie, et ça, vous devez le savoir, une invention d'une innovation ? L'invention, c'est la technologie, en gros, pour schématiser. L'innovation suppose que la technologie soit adoptée par l'homme, par la société ou par le marché. Donc, l'innovation, c'est le domaine de l'humain. Dans la même mesure, le drone est une technologie, c'est juste une technologie, comme le GSM il y a 20 ans. Et l'innovation ne réside pas dans le drone lui-même, elle réside dans l'usage qu'on en fait. Je vais vous donner une liste de 500 métiers. 500 métiers. Ça tient sur un slide. Vous n'arrivez pas à lire de loin, mais ce n'est pas grave. Le slide suivant, à l'instant, va vous donner les 80 métiers qui, dès aujourd'hui, peuvent déjà utiliser le drone, la technologie drone, pour améliorer la qualité des services, réduire les coûts de production ou limiter l'impact environnemental de leurs activités. 80 métiers sur 500, c'est déjà pas mal. Est-ce qu'un jour, le drone aura atteint un niveau d'innovation tel que tout le monde en aura dans sa poche ? Comme le téléphone mobile. J'ai intitulé ma présentation « Drône et développement durable ». C'est un grand écart. Parce que la plupart de mes amis à qui j'ai présenté ce sujet m'ont dit « casse-gueule ». Je vais essayer de vous montrer pourquoi le drone est compatible avec le développement durable. Il a un impact positif sur l'économie, la société, l'homme et l'environnement. Le meilleur exemple, c'est l'agriculture. Ce drone-là, que vous voyez ici, sur la photo, c'est une aile volante. Il manque l'hélice, mais qui est motorisée et qui, de manière autonome, peut, à l'aide d'un capteur multispectral, qui est ici, scanner une parcelle agricole et donner une préconisation azote au décimètre carré près. C'est quoi la préconisation azote ? C'est de dire à quel endroit je dois mettre de l'engrais. Donc, ce simple drone, ce simple capteur, et vous avez, pour un agriculteur, la possibilité d'avoir une préconisation en grès au décimètre carré près. Alors, vous me direz, ces services existent déjà depuis longtemps avec des images satellites. Sauf que le satellite, il passe 3 à 5 fois par an et s'il y a des nuages, tant pis. Donc, là où l'agriculteur avait 3 à 5 fois par an, si tout va bien, une image satellite de sa parcelle et pouvait dire à quel endroit il veut mettre de l'engrais. Maintenant, avec le drone, c'est lui qui va décider à quel moment il envoie son drone pour faire son analyse. Cette image, qui est de faible résolution, c'est pour ça que je l'ai mis en petit, c'est une image thermique. Vous mettez une caméra thermique sur un drone et vous êtes capable d'identifier les défauts d'isolation d'un bâtiment. Impact environnemental. On isole mieux. Passons maintenant à l'impact sociétal du drone. sur la société, sur l'homme. Les pompiers utilisent ce drone pour leurs interventions sur feu. Ça leur permet d'avoir un point de vue élevé sur l'intervention et donc de donner une information complémentaire au commandant des opérations afin qu'ils puissent intervenir plus vite et plus efficacement. Les mêmes pompiers voient aussi des interventions sur risque technologique. Ça peut être un risque chimique. Un risque chimique, c'est quoi ? Une fuite dangereuse pour l'homme. Et pour savoir comment colmater la fuite, il faut envoyer quelqu'un. Envoyer un drone à la place de cette personne permet d'épargner cette personne pour faire une première analyse. La même chose pour les risques radiologiques. Envoyer un drone sur un accident avec des risques radiologiques permet de faire une première analyse et d'équiper ensuite les hommes qui vont intervenir comme il faut. Ce drone est intéressant. Il livre un défibrillateur cardiaque sur des lieux isolés. Et donc, il peut sauver des vies. un autre qui livre une bouée. En fait, il n'y a pas besoin d'aller chercher un nageur en détresse. Il faut juste l'envoyer un moyen de flotter. Donc, ce drone envoie une bouée à un nageur en détresse en attendant que les secours arrivent. Celui-ci, c'est une expérience à Bordeaux actuellement. C'est pour livrer des échantillons de sang ou d'organes depuis le CHU vers le laboratoire d'analyse pendant l'intervention chirurgicale. Le chirurgien intervient, il voit quelque chose qu'il souhaite analyser. Le laboratoire n'est plus colocalisé avec le CHU. Il met ça dans un drone. Le drone envoie ça au laboratoire d'analyse. Le laboratoire analyse, téléphone pour le résultat et le chirurgien a très rapidement l'analyse en cours d'intervention. et ça augmente les chances de survie du patient. Un dernier exemple. Les images qu'on acquiert avec un drone peuvent servir à modéliser en 3D un site, notamment les sites archéologiques dans les zones sensibles, en guerre par exemple. Et ça permet donc de conserver, de sauvegarder, au sens informatique du terme, sauvegarder le patrimoine. Pour conclure, le drone, c'est une technologie et c'est ce qu'on en fait qui a un impact sur l'homme, la société, l'environnement. A nous de choisir les bons usages. Je vous remercie. Merci. Applaudissements Merci.